bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer windows 7 sur son mac grâce à un logiciel parallèle desktop qui permet de faire de la virtualisation de windows aujourd'hui je vais installer le windows 7 je migrerai plus tard sur windows 10 je ferai une nouvelle vidéo à ce sujet mais le sujet d'aujourd'hui va être d'installer sur son mac windows 7 aujourd'hui j'ai un imac 21 pouces et demi avec 8 giga de ram 500 giga de mémoire interne voilà donc c'est parti on va aller tout de suite dans les applications activer le logiciel donc parallèle desktop qui coûte 70 euros et qui permet de faire de la virtualisation donc pour aller dans les applications normal je fais le raccourci commande maj a pour application je vais taper par parallèle desktop donc il va m'ouvrir mon logiciel et il va me demander comment je vais installer mon windows donc ici je vais lui demander que je veux l'installer avec mon dvd puisque avec mon dvd donc j'ai en usb mis sur mon mac un lecteur de dvd cd je lui dis qu'on veut continuer l'installation je lui dis que je vais grossir étant donné que je suis déficient visuel mal voyant donc je grossis avec la zoom 2 avec le zoom du mac et je vais voir si il peut localiser un cd un dvd à partir de mon pc donc ici il me dit que il a trouvé quelque chose fichier images lecteur usb et moi je vais lui dire dvd cliquez sur continue donc ici il me demande de continuer pour faire l'installation du windows 7 à partir de mon dvd on va vérifier donc là haut on va décocher les deux cases et je vais mettre tout à l'heure en fait la clé d'activation pour activer mon windows 7 ici il me demande comment je veux installer donc je vais lui dire pour faire du test logiciel il me demande ici donc windows 7 au niveau de l'installation il me demande partager avec d'autres utilisateurs de ce mac je vais lui dire non alors qu'est ce qu'il veut all user choisir all user ok et ici il me demande créer un disque sur le bureau mac ou parcourir ok donc je vais lui demander de continuer l'installation ici normalement il va lancer mon installation à partir de mon dvd il va faire donc la recherche windows 7 windows 7 est en exécution en arrière plan vous êtes actuellement sur inconnu donc là il lance le windows d'installation alors je fais tout via le grossissement du mac ici malheureusement on n'a pas d'assistance vocale pour faire l'installation complète mais avec le zoom on peut vraiment complètement se débrouiller donc ici je vais zoomer un petit coup pour que tout le monde puisse essayer d'apercevoir ce qui s'y passe avec l'application parallèle desktop espace plein écran vous êtes actuellement sur inconnue donc l'installation est en train de s'effectuer on voit sur l'écran tout ce qui se passe au niveau d'installation zoom en virgule en x inconnu vous êtes actuellement sur inconnue donc petit à petit on a en fait comme d'habitude une installation classique ici je vais faire entrer ici je vais lui demander qu'il m'installe mon windows 7 sur ce mac alors faut bien suivre les étapes pour faire une installation correcte fait l'installation actuellement fonctionne exactement comme si on installait un windows sur un système d'exploitation donc aujourd'hui moi je vais lui demander d'installer un windows 7 professionnel 64 bits ici on aurait pu choisir mais je prends le windows professionnel 64 bits et je valide par entrée je vais cocher la case pour accepter et je valide ici je prends bien ici pour les personnes voyantes je clique ici pour faire une installe propre de mon système il me demande ici pour le faire donc je laisse tel quel je valide encore une fois entrée et l'installation est partie donc comme vous voyez ici naturellement je peux grossir donc on a la première étape copie des fichiers de windows qui s'est effectué ici ça se passe vraiment comme si on était sur un disque dur vierge et qu'on installerait un windows pour bénéficier de l'intégralité du programme mais l'avantage avec le mac c'est que on peut voilà tout en faisant l'installation pour les personnes malvoyantes avoir la possibilité avec le zoom de pouvoir gérer l'intégralité de l'installation donc je vais laisser tourner l'installation jusqu'au bout ça va prendre un petit peu de temps on va dire ça va prendre une quarantaine de minutes donc je vous dis à tout à l'heure donc l'installation a débuté comme vous pouvez le voir classiquement on est donc sur un système d'avancement assez rapide je dirais parce que on est sur un mac qui n'est pas vraiment très puissant puisque on a que 8 gigas de ram mais je vais faire un petit zoom vous voyez donc on avance plutôt pas mal on est sur du zoom 4,2 x 13 13% donc tout ce qui est des compressions de fichiers c'est plutôt assez rapide zoom 2,5 x alors je vais couper l'installation pour l'instant et reprendre une virgule de x lorsqu'on sera vers la fin donc comme vous voyez on est bientôt sur la fin de la décompression des fichiers on est donc à 92% ça évolue très rapidement à ce niveau là 96 nous voici donc à 99% donc les mouvements que vous entendez zoom c'est que je grossis au fur et à mesure pour réussir à apercevoir ce qui se passe par rapport à l'évolution donc le système de décompression a été effectué installation des fonctionnalités a été effectué on est maintenant sur l'installation des mises à jour qui a été aussi effectué on devrait partir sur un redémarrage du système du système ce qui est en train de se faire c'est parti donc c'est totalement normal Windows 7 est en exécution en arrière-plan donc on entend notre voice over avec la voix de Manon qui nous indique que Windows 7 est en arrière-plan on voit le joli logo apparaître de Windows 7 on a un démarrage de Windows on a un démarrage de Windows je vais grossir pour que les personnes malvoyantes puissent voir ce qui s'est passé je vais un peu plus grossir vous voyez ici on était sur la fenêtre d'une installation classique de Windows on a eu les une deux trois quatre étapes quatre étapes pour l'installation et actuellement on est ici sur la fin de l'installation on est sur la nouvelle fenêtre Windows a fini son installation voilà on est sur un démarrage de Windows classique ici on va même pouvoir se prendre le luxe de grossir il y a marqué donc le programme d'installation vérifie les performances vidéo et nous voici enfin en fait sur la fenêtre principale on a l'origine il veut j'entre donc le nom du pc je ne vais pas lui mettre deux mots de passe on va lui dire comme d'habitude d'utiliser les paramètres par défaut donc ici il faut bien cliquer ici au niveau de l'horaire on est bon et donc là il nous vérifie notre installation et en à peu près 40 minutes on arrive sur un bureau Windows tout beau tout propre alors il faut savoir que les raccourcis Windows avec le clavier du Mac sont entièrement compatibles ici moi j'ai un clavier avec le pavé numérique on va donc maintenant connecter Windows au wifi pour cela donc il faut se diriger dans la barre de menu tout en haut on va revenir sur le Mac on va revenir sur parallèle des sommes on va aller sur périphériques on va lui demander d'aller sur réseau on va aller sur partager on va lui dire qu'on veut partager réseau domestique il est en train de se connecter comme d'habitude il cherche donc les paramètres ici on va lui faire suivre et normalement si on vérifie on est bien connecté internet on est bien connecté internet actualiser nouveau résolution d'écran et on va aller donc sur résolution d'écran et on va lui demander qu'ils nous mettent ceci à l'échelle 1920 par 1200 on va aller donc on est en 1920 maintenant on va lui demander d'appliquer ceci vous voyez donc là normalement il va me prendre la totalité de l'écran je lui fais un petit ok on est bien sur un Windows 7 qui prend tout l'écran de mon Mac vous voyez on peut sauter de Mac j'ai ma touche raccourci pour mon menu démarrer je vais même baisser au niveau de la résolution je vais lui demander de se mettre plutôt en les capacités que j'ai 1600 par 900 ça peut être vraiment pas mal on va lui dire ok on va lui dire on va continuer comme ceci et si je fais le menu démarrer là on a un menu démarrer plus joli ok donc on est donc sur une partie sur le Mac avec un Windows 7 installé on a installé le deux logiciels importants pour les déficients visuels JAWS et NVDA il ne manque plus qu'à finaliser en faisant une petite démo si cette vidéo vous a plu n'hésitez en aucun cas à vous abonner à ma chaîne si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas sous la vidéo de mettre des commentaires alors pour vérifier qu'on est bien sur le Mac vous voyez bien ici on peut circuler commande M égale la touche Windows M pour JAWS ou pour accéder au bureau comme vous voyez donc JAWS fonctionne correctement on peut aller sur le menu démarrer on peut vérifier s'il y a des mises à jour dans Windows Update en effet il y en a on va le faire taire donc vous voyez on a la touche ALT F4 avec option F4 sans problème menu démarrer Windows M je suis avec un clavier Apple sans problème ici vous voyez ici je peux éventuellement venir sur mon Mac lancer VoiceOver et avoir accès à mon Safari Safari ici on a bien Safari qui s'affiche vous voyez désactivé VoiceOver ici vous voyez je suis bien avec mon JAWS je vais le décharger pour faire montrer qu'NVDA fonctionne bien correctement avec le Mac et Windows on peut aussi comme vous voyez depuis le départ se servir du zoom même sur Windows vous voyez donc on a vraiment accès le lissage de police n'est pas trop mauvais pour dire que c'est vraiment le zoom d'Apple qui est géré voici notre NVDA qui se met en marche Démarrer bouton CTRL plus ECHAT menu démarrer zone de recherche édition recherche vue Windows update installez les mises à jour bouton ALT plus C on est bien avec NVDA barre des tâches voilà si vous voyez je fais insert N NVDA menu préférence outils sous pilote de rebrand vocalise aide sous menu profil retour à l'acte réinitialiser donc vous voyez on a vraiment accès à tout si je fais donc menu démarrer menu Christophe document des 2 sur Christophe c 1 sur 9 barre Christophe vue d'éléments liste bureau barre des tâches on peut donc aussi fermer le PC sans problème arrête Windows dialogue fermer tous les programmes ah donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pensez à vous abonner et à la prochaine vidéo salut barre des tâches générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne